Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones ! C'est l'heure du jour où votre plonge est quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe. Bonjour Victor Pourchet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Retour ce matin avec vous sur une disparition, celle du chanteur, acteur, danseur aussi. Maurice Chevalier, c'était le 1er janvier 1972. Oui, Maurice Chevalier, c'est plus qu'un chanteur du siècle dernier. Rendez-vous compte, il naît en 1888. Sa longévité, il l'explique par son caractère et par ses textes. Je pense que j'étais un homme très vénère d'avoir une personnalité différente des autres, d'avoir eu les paroliers, les compositeurs que j'ai eus et d'avoir pu traverser toutes ces générations-là et tout de même m'ajuster au temps. Sur sa route, d'autres mythes comme dans ce cabaret au cœur du Paris des années 30 où Edith Piaf apparaît. Cette espèce de petite mauve un peu handicapée faisait encore plus éclater la flamme qu'elle avait en chantant et un talent indiscutable et une voix incroyable chez un petit être comme ça. Alors Maurice Chevalier figure également de la France à l'étranger. Son côté Frenchie séduit Hollywood dans les années 30. Il sera nommé d'ailleurs deux fois aux Oscars. Alors le temps passe, arrivent les années 60 et Maurice Chevalier prépare ses adieux. Oui, avec une retraite à l'image de ses chansons. Paisible, tranquille, il l'a décrivée sur Europe 1 entre écriture, séance de cinéma et... Je me promène, il y a le théâtre. Vous avez vu les gens qui viennent me souhaiter mon anniversaire. Vous avez reconnu Jerry Lewis. Recevoir la visite d'une légende du cinéma, oui, mais en restant simple, toujours avec cette mentalité d'épicurien. Il ne peut pas se passer tellement de choses entre un 1er janvier et un 31 décembre que je pense que maintenant ce serait mieux alors de se souhaiter la bonne année tous les jours de l'année. Proposition et prémonition d'un homme qui nous a donc quittés un 1er janvier. En hiver comme au printemps, soyez donc pas étonnés si je vous souhaite une bonne année. Ah, quel beau jour, le plus beau jour de l'année. Merci Victor Porchet pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Et bonne année encore une fois avec Maurice Chevalier. D'ailleurs, son dernier enregistrement, sachez-le, ce fut le thème principal du film, les aristochats.